... Bonjour, vous appelez le SAMU Centre 15 de Maine-et-Loire. Cette communication sera enregistrée. Pour une urgence vitale, composez le 1. Pour une consultation médicale ou un conseil, composez le 2. ... Le SAMU, bonjour. ... Ça lui fait mal quand elle me respire sur son bureau ? ... ... ... ... ... Je vais vous passer un médecin au téléphone. Je vais vous rapprocher par là. D'accord. Bon, écoutez, je vais vous passer un médecin au téléphone, madame. Le Centre 15 du Maine-et-Loire, basé au SAMU 49 à Angers, réceptionne 24 heures sur 24 l'ensemble des appels 15 du département. Ceux de la permanence de soins et les appels nécessitant une régulation médicale issue de nos différents partenaires, tels que le 17, le 18, les autres SAMU et les autres établissements de santé. La mission principale du Centre 15 est d'évaluer rapidement la demande de soins et d'apporter la réponse la plus adaptée. Le Centre 15 oriente, organise et articule la prise en charge des patients entre l'extra et l'intra-hospitalier. Le Centre 15 du Maine-et-Loire, réceptionne plus de 600 appels par jour en semaine et 1500 les jours de week-end. ... ... ... ... ... ... ... ... Donc le rôle de l'ARM, c'est de localiser les appels, c'est-à-dire d'avoir le bon numéro de téléphone, de savoir si c'est une maison particulière ou un appartement, savoir si l'appartement, il y a un étage, il y a un numéro sur la porte de l'appartement. Une fois qu'on a fait ça, on fait des signes de gravité, c'est-à-dire on voit s'il y a une urgence vitale. En fonction de ça, on envoie des moyens. Et puis on priorise l'appel, ce qui est important, ça permet de passer soit au médecin urgentiste, soit au médecin généraliste. ... ... Alors pour nous, les difficultés en tant qu'ARM, nous avons la localisation, si l'appelant ne sait pas là où se trouve, on ne pourra pas envoyer un moyen de secours. Nous avons aussi la personne qui est stressée, angoissée. Là, du coup, on a une difficulté parce qu'on n'arrive pas à savoir ce qui se passe sur l'intervention. Il est bleu au niveau des lèvres ? D'accord. Il est dans quelle position, ce monsieur, là ? Il est assis. Il a combien d'oxygène en continu, là ? Si l'ARM détecte une urgence vitale, il peut engager un départ réflexe, c'est-à-dire soit les pompiers, soit une équipe SMUR, en accord avec le médecin régulateur. Et l'appel est ensuite transmis au médecin régulateur. Qu'est-ce qu'il vous a dit ? Il vous a dit quoi, monsieur ? Bon, d'accord. Je vous passe au médecin du salut, vous ne raccrochez pas, vous patientez, d'accord ? Mais je vous rappelle que les pompiers sont partis, ils arrivent, d'accord ? Ne quittez pas, ne quittez pas, monsieur, le médecin va vous parler, d'accord ? Les missions de l'ARM opérationnelle nécessitent un an d'expérience, d'ARM accueil. Il déclenche les moyens décidés par le médecin régulateur, il réceptionne les bilans secouristes. Il assure également le suivi des moyens et l'accueil des patients dans les structures de soins. Je suis un des 40 médecins régulateurs urgentistes du SAMU 49. Le médecin régulateur urgentiste, c'est un médecin diplômé qui travaille au centre 15, qui coordonne et qui est responsable des appels qui arrivent au SAMU 49. Le médecin régulateur urgentiste est présent 24 heures sur 24 et tous les jours de l'année. Il y a deux médecins régulateurs urgentistes en poste en journée et un médecin régulateur urgentiste la nuit. Lorsque les cabinets de médecine générale sont fermés, les médecins urgentistes sont accompagnés de médecins régulateurs généralistes, entre 1 et 5 en fonction des créneaux horaires. Lors de son entretien médical avec la victime, le médecin régulateur va, en fonction de ses connaissances, en fonction de la gravité de la situation, orienté, donc soit conseiller le patient, soit engager des moyens de secours ou engager une équipe médicale en fonction de la gravité de la situation. Lors des situations sanitaires exceptionnelles, le médecin régulateur urgentiste coordonne les secours sur le lieu du sinistre. Il va organiser aussi l'accueil des victimes dans les différentes structures de soins. Il y a des infirmiers par des CNP qui vont être sur place pour faire une sédation, si vous voulez. Mais on a besoin de vous intervenir parce qu'il faut être éventuellement vieux. Oui, bonjour la TSU. Est-ce que vous aurez une ambiance pour un sème sur Chelet ? Alors, le rôle du coordinateur ambulancier est d'envoyer les ambulances dans le département après la régulation du médecin qui nous demande un délai et qui, moi, via mon logiciel de géologisation, détermine les moyens les plus adaptés à envoyer sur la mission. Le Samet, bonjour. Oui, bonjour madame. Je vous appelle pour mon collègue. Il ne va pas très bien, s'il vous plaît. Alors, on va faire un dossier, monsieur. Vous appelez de quelle commune ? Angers. À quelle adresse ? Cette rue Dupont, c'est l'entreprise Dubois. Vous verrez, sur le bord de la route, ça se voit bien. Cette rue Dupont, entreprise Dubois, il se trouve où dans l'entreprise ? On est dans les bureaux, là. Je vais prendre son nom et son prénom, s'il vous plaît. Monsieur Joubeau Thierry. Ça t'a donné sens, monsieur Joubeau ? Je ne le connais pas. Il voulait quoi, son âge ? Il a quel âge au bureau ? Oui, il a 50 ans. Très bien. Donc, il a mal dans la poitrine ? Oui, c'est ça. Il nous dit qu'il a mal dans la poitrine depuis une heure, à peu près, c'est ça. Il a mal à droite, à gauche, au milieu ? Au milieu de la poitrine, il dit, oui. Est-ce qu'il a des sueurs ? Merci beaucoup. Oui, il en a partout. Il est gêné pour respirer ? Non, je ne suis pas gêné pour respirer. Non, non, ça va. Très bien. Vous le laissez bien au repos. Je vais passer au médecin du SAMU. Ne raccrochez pas. Donc, je reste en ligne. Restez en ligne. Ne quittez pas, monsieur. D'accord. Un médecin régulateur urgentiste va prendre votre appel. Ne raccrochez pas. D'accord. Très bien. Vous pouvez raccrocher, monsieur. Ok. Merci. Au revoir. Allô ? Oui, bonjour. Oui, bonjour, docteur. Ok. Elle a mal à la tête depuis quelques jours. Elle est éliminée par la lumière depuis quelques jours. Est-ce qu'elle a des maladies particulières ou elle prend des médicaments ? Depuis une heure, il est en sueur et il n'est pas gêné pour respirer. D'accord. Est-ce qu'on peut me le passer au téléphone, s'il vous plaît ? Vous voulez lui parler, c'est ça ? Oui, s'il vous plaît. Je vais m'occuper pas. Très bien. Alors, écoutez, les pompiers sont sur la porte, donc ils vont se rappeler dès qu'ils sont arrivés. Oui, bonjour, docteur Glin au SAMU. Vous avez 50 ans, vous avez mal dans la poitrine depuis une heure, c'est ça ? Oui. D'accord. C'est où dans la poitrine, monsieur ? Au milieu, en fait. Au milieu, entre les deux sens ? Oui, c'est ça. Ça fait quoi ? Ça pique, ça brûle, ça serre ? Ça serre plutôt. Ça serre. D'accord. Est-ce que ça se déplace dans les bras, dans les jambes, dans le dos ? Un peu, ça me fait un peu mal dans le dépôt, là. Dans les appareils. Vous pouvez même passer à votre collègue, s'il vous plaît. Oui, merci, je vous le repasse. Oui, c'est le médecin du SAMU. Donc, une équipe des pompiers du SAMU arrive pour prendre en charge M. Joubeau. Il doit rester bien au repos, il reste assis. Et s'il se passe quoi que ce soit, vous ne nous rappelez immédiatement au 15. D'accord, je vous le tiens. Vous avez bien compris ? Oui, très bien, super. Merci beaucoup. Vous pouvez raccrocher, monsieur. Je vous raccrocher ? D'accord. Merci, madame. Je vous en prie, au revoir. Guillaume, est-ce que sur l'affaire à Angers, rue Dupont, tu peux engager le SAMU ? Oui, d'accord. Je peux l'appeler l'interphone, j'envole les pompiers après. Départ primaire pour l'équipe d'Angers 1. 7 rue Dupont sur Angers, société Dubois. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada